Haute baignade, stop aux idées reçues. La qualité des hautes baignades à Biarritz, c'est une question importante sur laquelle tout le monde a un avis. Mais souvent, la réalité est brouillée par des idées reçues. Idées reçues numéro 3. Quand il pleut, la ville ouvre les vannes et tout file dans la mer. La construction du réseau d'assainissement de Biarritz a débuté sous Napoléon III à la fin du XIXe siècle. A cette époque, un réseau unitaire est bâti. Les eaux de pluie et les eaux usées sont donc collectées dans la même canalisation. Le système d'assainissement de la ville s'est depuis doté d'une station d'épuration, de stations de pompage et de bassins de stockage. Ces bassins ont une capacité équivalente à 20 piscines olympiques, pour retenir l'eau en cas de très fortes averses. Ces bassins empêchent le rejet direct dans l'océan des premières pluies, qui lessivent les rues en emportant la pollution. Ils permettent également de rediriger ces eaux sales vers la station d'épuration, pour y être traitées après l'averse. Lors d'orages exceptionnels, il peut arriver que ces bassins soient entièrement remplis. Une fois les eaux les plus sales stockées, le surplus de pluie est alors évacué par des déversoirs d'urgence. Tous les rejets ne finissent donc pas à la mer dès qu'il pleut. C'est uniquement le surplus des eaux de pluie, lors d'orages intenses, qui débordent. C'est heureusement très rare. Biarritz et l'agglomération Pays Basque consacrent tous leurs efforts à la qualité des eaux de baignade. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.